Prévisible de Gamekult, en tout cas prédite ici sur cette chaîne, on en a parlé bien des fois Qui a été, souvenez-vous, racheté par ReWorld, promis On va pas changer le joyau qui est Gamekult Bon bah tout le monde utilise sa clause de conscience, ils se font dégager, ils ont plus le droit d'accéder aux locaux Et derrière, même avec une équipe Moi dans un premier temps, je me suis dit, ah ils essayent quand même de faire un truc respectable Notamment sur la notation, ça respectait On voyait que c'était d'anciens lecteurs de Gamekult, la nouvelle équipe, même si il n'y avait plus d'historique Bon et on avait lu un thread la semaine dernière Où c'était une sorte d'appel au secours Ou plutôt de, bah après avoir essayé de dialoguer avec la direction de ReWorld Et cette opposée des fins de non recevoir, voire des MDR Techie Et juste pas de réponse Et bah ils se sont plaints directement sur Twitter Je vous renvoie à ce qu'on en avait dit à l'époque Et non, ici on a un article de Loris Guémard Pour arrêt sur image, qui nous fait un bilan Un an et demi, 18 mois après son rachat Je vous propose qu'on le découvre ensemble Attends, pourquoi il me dit s'abonner ? Je suis pas connecté Ah ça, ça ne va pas Un média supplémentaire Va-t-il rejoindre la fausse commune de bien d'autres Déjà acquis, puis achevés Moi je les appelle les découpeurs de médias ReWorld C'est genre, à l'époque on disait, c'était Pour parler de sites de jeux vidéo On disait Webédiable Qu'avait à Webédia, qu'avait racheté JVC D'ailleurs, ils vous parlent aussi d'un autre article Qu'ils ont fait sur jeuxvideo.com Mais on a trouvé largement pire que Webédiable Lors de son rachat en 2022 Le site de jeux vidéo Gamecult Il s'appelait plus volontiers GK Après les années faisant Et ses abonnements numériques Devait constituer l'une des vitrimes du pôle premium Malgré le départ quasi unanime de l'ancienne rédaction Et d'ailleurs, et aussi des abonnés Moi seconde une Alors que j'étais membre premium depuis plusieurs années C'était le seul truc de contenu que je payais Premium que je payais Et moi seconde une, j'ai résilié mon abonnement Alors du coup, ça se fait pas instantanément Ça se fait à la date de facturation, le mois d'après Et du coup, pendant genre une ou deux semaines J'ai pu voir ce que devenait le contenu premium De la nouvelle version Ça cringé un peu Et dites-vous que ça c'était Une situation très très enviable Par rapport à ce que c'est devenu À quel point ça s'est dégradé Donc GK et ses abonnements numériques Devait constituer l'une des vitrines du pôle premium Et parce qu'ils rachètent des sites Où c'est du full gratuit D'autres ou pas forcément Malgré le départ quasi unanime De l'ancienne rédaction Aujourd'hui, sa remplaçante ne fait plus de tests Ah oui, ça c'est dommage Quand même un média de jeux vidéo On teste pas de jeux vidéo Plus de vidéos Ah, ça c'est dommage Pour le contenu exclusif du site Pour lequel les gens sont censés raquer Et n'a plus que pour mission D'apparaître dans le discover de Google L'algo, le SEO plutôt mobile Ça se dit encore mobile ? Je ne sais pas À quoi ressemble un site de jeux freemium Sans test, sans dossier et sans vidéo ? Pour avoir la réponse Il suffit d'aller consulter Gamecult En ce mois de mai 2024 Quelques éditoriaux Oui, ça c'est ce qu'ils ont voulu pousser Surnage dans un océan de brève Sur l'actualité de l'industrie du jeu vidéo La dernière émission hebdomadaire Remonte au 16 décembre 2023 C'était quand même le truc principal Le principal argument de vente C'était l'émission de la semaine Qui fait le point Si vous voulez ça aujourd'hui Ceux qui le font vraiment en hebdo Avec le même genre de plateau Et même un peu les mêmes gens C'est Origami, évidemment Et il y a Canard PC Mais eux, c'est toutes les deux semaines Et c'est, comme le nom l'indique Ça parle pas trop de l'actualité J'y vais sur console Donc, ouais 2023 pour la dernière émission Le dernier dossier Au 21 janvier 2024 Ça remonte quand même avec pas mal de mois Et le dernier essai Au 21 mars 2024 La dernière chronique Gamecult Sur la musique dans le jeu vidéo Date du 31 janvier 2024 Autant dire que La promesse de format texte, vidéo, audio Exclusivement réservée à ceux qui les financent Faites aux quelques centaines d'abonnés Premium à 2,5 euros par mois N'est plus vraiment tenu Du coup, en fait Quand t'es abonné à l'heure actuelle Quel est le contenu auquel tu peux pas accéder En tant que non-abonné ? En fait, c'est le contenu L'ancien contenu Ouais, mais si tu veux un peu Un truc d'actualité C'est quand même important Après, il y a des deux Et merci beaucoup Régis Donc, 2,5 euros par mois Je sais pas si c'était déjà le cas Je crois que c'était peut-être un peu plus cher Avant, bon, en même temps Il n'y a plus de contenu Donc, et 2,50 pour rien Les abonnés que comptait encore le site Malgré son rachat par ReWorld en 2022 Ne sont en réalité pas les seuls A être laissés à l'abandon Par le nouveau propriétaire Bah oui, la rédaction aussi Donc là, bon La capture un peu ironique Alors, l'abonnement vous donne droit à quoi ? Un accès illimité Ah, du contenu qui n'existe pas Une navigation sans publicité Alors, j'ai pas vu de pub Bah, après, si vous avez un bloqueur de pub, bon, voilà Accès à du dossier exclusif hebdomadaire Dossier émission, enquête, reportage, test Vous pouvez mettre une croix rouge sur les deux colonnes, du coup Ça fait maintenant plus d'un mois Qu'aucun test n'est paru sur le site Et que nous, journalistes, devons Ça, on le disait la semaine dernière Devons les remplacer par des contenus éditoriaux C'était mis le 21 mai sur Twitter L'un des membres de sa petite rédaction Alors, c'était qui d'ailleurs le... Le... Rédacteur en question Vu qu'ils nous mettent le lien Ah, Kael, voilà C'était Kael On avait lu le thread in extenso D'ailleurs, il y avait d'anciens de Gamecult Qui lui répondaient Von Yaourt Qui disaient Ouais, fais gaffe, quand même Je sais pas trop si t'as le droit d'ouvrir ta gueule Donc, et puis ReWorld Ils sont un peu procédurés Et donc, ils nous ont extrait la substantifique moelle Cette consigne provient d'un manager que je ne connais pas Et qui nous a expressément intimé Par le biais de notre rédacteur chef De ne pas aborder la question auprès du public Ah, t'es un peu un rebelle du coup Ce message bien public fait suite à un courrier Envoyé par cinq journalistes Soit toute la rédaction Hors du rédacteur chef et de son adjoint A la hiérarchie de ReWorld le 2 mai Donc, des rédacteurs qui ne font plus de tests Du coup, qui ne font que... Voilà, c'est... Oui, de l'opinion Oui, un côté aussi... Ne soyons plus du tout factuel On peut faire de la news Si, le factuel, ce sera les news Et pour le reste, ce sera, voilà Chez moi, deux paragraphes Où tu donnes ton point de vue Sur un truc OSEF Qui a plus ou moins un rapport Avec le jeu vidéo C'est un peu la recette De leur média gaming Qu'ils avaient déjà Donc, le message bien public Les changements Les récents changements Que nous avons dû adopter Au cours des dernières semaines Semment privilégier des intérêts Autres que ceux De notre communauté d'abonnés Et ceux du public Au sens plus large Ces meufs-t-ils Dans ce document carré sur image S'est procuré Peut-être qu'ils l'auront leaké Le fait de ne plus pouvoir écrire de tests Critique apparaît contre nature Pour nous en tant que journalistes Et aller à l'encontre De notre devoir d'information du public Ils y demandent un rendez-vous Sans réponse jusqu'à aujourd'hui Que s'est-il passé Ces 18 derniers mois Chez Gamecult ? Le site va-t-il prochainement Atteindre le stade ultime De la décrépitude Celui dans lequel se trouve Aujourd'hui jeuxvideo.com Il renvoie vers un autre article Qu'ils avaient fait en disant Finalement JVC aujourd'hui Bah en fait c'est connu Que pour le forum Plus personne n'y va pour les tests A part Chichounet Pour se foutre de leur gueule Une fois par vidéo Mais Nous avons échangé Avec plus de la moitié De sa rédaction actuelle Pour le comprendre Alors une rédaction du coup De 7 personnes En comptant le rédac-chef et l'adjoint Au printemps 2022 Gamecult Les sites indépendants Vis depuis quelques années Sous l'ombrelle Junify Détenu par le groupe TF1 Et aussi propriétaire Des sites Doctissimo Au féminin.com Ou Marmiton Mais sa rédaction Avait toujours bénéficié D'une grande liberté éditoriale Et pu créer une section premium Réunissant plus de 12 000 abonnés Oui ça risque de Peut-être un peu moins changer Marmiton Que un site comme GK Surtout avec la philosophie Que le site avait quoi Après de nombreuses années Dans ces locaux parisiens historiques Les journalistes emménagent Enfin A côté de la tour TF1 Pour apprendre le lendemain Que le groupe Reworld A racheté Unify Alors c'est pour ça Ils disaient Oui on nous a accueillis On nous avait Il y avait un truc scotché Un papier à quatre scotché Avec marqué au feutre Bienvenue Gamecult Ils disaient à la limite C'était presque Genre la feuille de papier T'es froissée tu vois En mode Ils sont sérieux ? Je ne mettais rien Dans ce cas là La joie est donc De courte durée D'autant plus que Le premier groupe De presse magazine français Est désormais bien connu Pour ses pratiques C'est ça le pire C'est que En fait le premier groupe Alors pas en termes qualitatifs Mais en nombre de sites Et en nombre de caractères D'articles pondus Enfin d'articles entre guillemets De contenus pondus Par jour peut-être Je ne sais pas S'il y a beaucoup de monde Pour le lire Après justement Leur strat C'est que Ils se disent En fait on achète aussi Des noms Qui ont fait tellement référence Que pour des années Peu importe ce qu'on va mettre dessus Pendant des années Il y aura un bon référencement Pour ce site là Dès qu'on va taper Certains mots clés Et nous On a besoin que de ça en fait Donc le groupe français Bien connu pour ses pratiques Découpeurs de médias Entre recrutement De rédacteurs non journalistes Et porosité Au contenu publicité On avait l'exemple Assez dramatique De science et vie je crois Lorsque la passation de pouvoir Se concrétise En novembre 2022 La quasi-totalité De la rédaction D'une quinzaine de journalistes Annonce publiquement Et avec fracas Son départ Alors pas immédiatement Il y en avait Qui étaient partis Justement là On se dit Les nodus Les pipo mentis Est-ce qu'ils sont pas partis Avant ce truc là Parce qu'ils étaient déjà au courant Ah bon ça c'est mon côté Un petit peu Les sciat complotistes Voilà c'était la même personne Mais pas le même bouton Et il me semble que dans un premier temps Ils étaient en mode Bon bah on sait la réputation qu'ils ont Mais essayons Est-ce qu'il y a moyen de maintenir Un GK au moins convenable Malgré re-world Parce qu'ils leur disaient Vous inquiétez pas Nous on veut pas toucher au contenu C'est juste ça change de crèmerie Mais continuez à faire ce que vous faites Et en fait Quand ils ont vu que c'était pas possible Ils ont utilisé leur clause de conscience Et ils se sont dit Vas-y on va faire Jusqu'à du coup la date De la fin de notre contrat A partir du moment Où tu actives ta clause de conscience On va essayer de faire du bon contenu De faire une émission d'adieu Et ça ça leur a été refusé Genre du jour au lendemain On leur a dit Faites vos cartons Et Alors je sais plus Si c'était faites vos cartons Vous avez une heure pour dégager Ou si c'était en mode Ils ont voulu accéder aux locaux Et ils ne pouvaient plus rentrer dans les locaux Et donc ils ont même pas pu faire un au revoir Connu pour ses pratiques Ça on l'a lu La passation de pouvoir La clause de session On l'a lu aussi Une rédaction qui avait notamment en tête L'épisode Science et Vie On en parlait à l'instant Dont la rédaction avait fini par partir Massivement après son propre rachat Paris World pour fonder Et Psylune Alors qui malheureusement Je crois pas eu le succès de Science et Vie Pour le moment Je sais pas s'ils arrivent à s'en sortir Quand même au moins Gamecule tombe Et avec les derniers lambeaux De la presse jeu vidéo Titre Libération Society préfère Game Over Mais le message est identique Pas de quoi décourager ReWorld Selon des confidences faites Par sa direction Au site spécialisé IGN On souhaite complètement repenser L'offre éditoriale Avec une nouvelle équipe Plus fraîche Leur indique ainsi à l'époque Un proche du dossier Qui poursuit Si on est forcément déçu des départs Je crois qu'il restait que Jarod Justement C'est pour ça dans un premier temps Les anciens disaient Bah au moins Il reste des news de qualité sur GK Parce qu'il reste Jarod Je sais pas s'il y est toujours Quand est-ce qu'il est parti Heureux ça Tu veux pas aller sur ton arbre plutôt ? Tu as ta propre caméra et tout ? Elle ne veut pas Si on est forcément déçu des départs Donc ceux-ci sont un moyen De relancer une vieille machine Qui a peut-être fait son temps Ça ça me rappelle L'argument de Vincent Bolloré Quand il a viré Les derniers auteurs historiques Des guignols C'était pas une clause de conscience En l'occurrence Mais on pousse les gens Tellement vers la sortie Que c'est un petit peu pareil D'ailleurs Là vous allez voir C'est un petit peu Aussi comme ça qu'angle l'article Ils se demandent Si c'est pas un peu la même chose Avec la nouvelle En fait La nouvelle rédaction En fait ils essayent quand même De faire un contenu Un minimum décent Et c'est déjà trop Donc en fait On essaierait En fait d'après eux De les pousser à la porte Mais voilà On ne leur répondons pas En laissant pourrir les trucs Etc En rabotant tous les coups Une vieille machine Qui a peut-être fait son temps Un cadre du groupe ajoute Nous comptons bien faire venir Des rédacteurs en interne Et nous pouvons compter Sur deux pigistes Encore en place Reworld Je sais pas combien de temps Ils sont restés Et ils y sont toujours Reworld met en avant Son ambition Pour réenchanter GameCube Voyez à quel point ça a marché Et reprendre la place De numéro 2 Des sites de jeux vidéo En France Le média est placé Dans le pôle premium De Reworld Comme l'a été Science et vie Nous parlerons Un petit peu plus spécifiquement De ce pôle premium Vous êtes vraiment sur un débat Sur le nationalisme Sur le chat Bon bah faites votre contre-soirée Peut-être faites-le en MP Du coup si c'est une discussion Entre deux Après si c'est tout le monde Qui parle de ça Contre-soirée Let's go Après plusieurs semaines De ses abonnés Sans consignes particulières En fait ils ont racheté Unify avec Doctissimo Marmiton Et surtout les numériques C'est pour ça que dans un premier temps Je sais plus comment il s'appelle Qui a les cheveux longs Qui fait surtout de la tech Et qui est aujourd'hui A une émission de tech Avec Agbu Ah Qui est le rédacteur en chef De Quel art PC Hardware Et il est passé Justement Un moment L'enceinte de Gamecult Souvenez-vous C'était Il y avait marqué GK les numériques Et ça c'était avant même L'annonce de l'officialisation C'est à dire que Déjà Au sein de Unify En vue Du rachat Je pense Par ReWorld Ils avaient commencé Déjà à le faire avant Et donc eux Ils y allaient pour acheter Ce package là En fait Ils s'en foutaient de Gamecult Je suis même pas sûr Qu'ils voulaient Quelque chose de Gamecult Analyse un ex-journaliste Du site Ah c'est dommage Ils disent pas qu'il sait Peut-être qu'il a toujours Pas le droit de s'exprimer Pour ReWorld Je pense qu'Alexandre Était vu comme Un homme de pas Et sauf qui L'a une vraie passion Pour le média du jeu vidéo Et une vraie culture vidéoludique Analyse auprès d'Arrêt sur image Jacques-Laurent Técher Journaliste pigiste Pour Gamecult Depuis mars 2023 Et donc Je vous renverrai On en écoutera peut-être Un extrait Dans Il a été reçu Sur une chaîne Life is a video game Il s'est dit Personne ne croit en nous Essayons de monter La meilleure équipe possible Bah essayons De les surprendre agréablement Face à l'hostilité affichée D'une partie du lectorat historique La rédaction tente de faire vivre A sa manière La ligne éditoriale du média Dont beaucoup étaient lecteurs Avant d'y travailler On a fini par reconquérir Des abonnés Avec une volonté D'authenticité De nous battre Pour le devoir moral Et intellectuel De fournir une information Honnête au lecteur Ne pas céder au sponsoring Ou au titre clickbait On fait de l'info Du mieux qu'on peut Avec des timing plus resserré Qu'avant Mais avec un objectif de qualité Poursuit Laurent Techer Les moyens sont Les moyens aussi Sont moins importants Puisque les seuls déplacements Autorisés Le sont désormais Pour les voyages de presse Intégralement financés Par les éditeurs De jeux vidéo Ça aussi C'était un truc Bon là Que tu sois défrayé C'était autorisé Par l'ancienne Ligne de conduite De GK Par contre Ouais Se faire payer Des trucs Hors du Du remboursement Des frais Par des Par des entreprises De Qui sont dans le JV Ça te met un peu En porte à faux Bon bah là Mais en même temps C'est les seuls déplacements C'est ceux Où on leur paye le voyage L'émission hebdomadaire Est relancée Avec l'ex-animateur Jeux vidéo De Canal Plus Frédéric Moulin On savait exactement Où on foutait les pieds On avait pas beaucoup D'illusions sur le management On voulait défendre Autant que possible Le site Son esprit d'exigence Et sa liberté de ton Faire de l'info Avec des titres clairs Comment un autre journaliste Et Quelques dossiers ambitieux Par exemple Avec cette exploration De l'origine Des noms Des créatures De la série Final Fantasy Créatures fantasmagoriques Mythopoétiques Des Final Fantasy Première partie Je sais pas s'il y a eu D'autres parties Du coup Ah et c'était en accès libre Ah bah c'est même pas spécifique En plus aux abonnés Bah décidément Ils payent vraiment pour rien A l'été 2023 Changement de management Au pool premium de Reworld Arrive Mohamed Belmazza Provenance de Webédia Ah bah tiens Ah voilà Bah tout est lié Webédiable Reworld Ils se font des mercato Entre eux Il veut faire des économies Frédéric Moulin Au cachet Au défraiement jugé Trop élevé Et remplacé par Max Cagnard Moins cher Pour présenter L'émission hebdomadaire A la rentrée Je sais pas du coup Est-ce que c'était Est-ce que c'était bien Quand même avec Max Cagnard La question est ouverte N'hésitez pas à me dire Sur le chat Si vous avez Assisté A cette période Moi j'étais déjà plus premium Donc du coup Je suspend mon jugement Moi j'ai juste vu La première émission De la nouvelle équipe Et c'est tout Et quelques articles Le community manager De la rédaction Des missions à l'automne Il n'est pas remplacé Ah il n'y a juste plus du tout De CM chez Gamecult En même temps Tu veux communiquer sur quoi Sur les réseaux Sur Regardez On a fait une news Oui bah en même temps En fait juste Le titre de la news Et la news Donc Ou pas loin On commence à nous faire comprendre Que l'émission Donc Le principal format De Gamecult Le truc qui justifiait A l'époque Le premium C'était C'était toutes les autres émissions Bien sûr Les rétro d'âge Maintenant il y a Super vieux jeu Heureusement Gamecult Dont il parlait avant Tous les haussiers de fond aussi Qui étaient moins lus Mais tout de même Mais par contre Vraiment La tête de gondole C'était l'émission hebdo Et là Bah on leur dit Bah non Ça dégage C'est fini Ça prend trop d'argent Ça rappelle le même journaliste Le réalisateur propose De diviser par deux Sa rémunération Insuffisant L'émission se termine En catimini Fin 2023 Décidément Combien de fois l'émission Se sera finie en catimini La première fois Avec l'ancienne équipe Et ils refont la même Avec la nouvelle En mode Oui bon bah La semaine prochaine Et en fait La semaine prochaine Il n'y a jamais personne Qui revient Je crois que l'ancienne équipe C'était même deux émissions Qui avaient sauté du coup C'était quand même Un des éléments principaux Pour justifier l'abonnement premium Alors on sent le vent tourné Forcément Observe un autre membre De la rédaction Les dossiers Les critiques de jeux vidéo Et les chroniques gamme culte Payaient plus cher Que le format de 30 brefs d'actu Pour 500 euros brut 500 balles pour 30 brefs Vous imaginez du coup Le nécessairement Le peu de temps passé Si vous voulez Vivre à la fin du mois Et du coup Bah la baisse de qualité Fond les frais D'un autre tour de vis Au début du printemps L'introduction de billets d'humeur Rémunérés 50 euros bruts Ne compense pas Aucune consigne éditoriale N'est donnée par le management De Reworld à la rédaction Si ce n'est Selon un courriel interne Que nous avons pu consulter D'aller chercher Le discover de Google Cet onglet des téléphones Qui fait l'objet De l'attention De nombreux médias Alors Dans Le live Où il y avait Le journaliste Qui était invité De l'actuelle rédaction Encore actuelle Peut-être plus pour longtemps Il nous disait Qu'on les avait Beaucoup encouragés A parler à la première personne A utiliser le jeu Ce qui Même dans les éditoriaux Va pas forcément de soi Et ce qui est normalement Plutôt proscrit L'usage de la première personne En matière journalistique On est pas là Pour faire du journalisme T'es vraiment le seul A faire tout ça Dai A faire quoi ? Arriver à une commission Organisée par LFI Pour que l'ARCOM Se bouge les fesses C'est ouf Sur ce sujet Déjà l'ARCOM Pour les faire bouger Faut au minimum Saisir le conseil d'état Pour un truc comme GameCult C'est même pas De leur juridiction Je crois qu'il doit y avoir Un gendarme De la presse écrite Je ne sais pas On a reçu un message De la part du rédacteur en chef Nous disant que La direction a supprimé les tests Et de tenter Une nouvelle ligne éditoriale Pendant un mois et demi Avec à la fin Un petit bilan Pour décider De ce qu'on ferait Avec l'idée sous-jacente Que si le site Performe bien On pourrait relancer les tests Vous voulez continuer A faire votre travail dignement Vous allez bien cravacher Pour nous A faire un contenu indigne Pour la promesse de Et en fait Ce truc là Reviendra pas Mais Continue le journaliste Juste cité Au final Au final on a eu De publicité De publicité Et là En fait Ils ont plus de contenu Ils ont juste De la pub Pour eux Que les autres Qui ne sont pas abonnés N'ont pas C'est quand même incroyable Un revirement A 180 degrés Comme ça A ce point là Pour d'autres médias Reworld La pub Parfois La rédaction Les informe Quand même Sur les forums Mais Ces messages Sont supprimés Aussi sec Par le management De Reworld Ah il y a un community Management de Reworld Par contre Enfin en tout cas Il y a des censeurs La lassitude Et la colère Sont montés A mesure Que ça menusait La capacité De la rédaction En chef A faire tampon Entre les journalistes Et le management Du groupe Reworld Alors ici On a du coup Quelqu'un Qui s'est rebellé Oui forum Réservé Aux abonnés premium Ah le forum aussi Il y a que le forum Du coup Qui est réservé C'est leur seule prérogative En gros Voilà ce qui en ressort Issus d'un message supprimé Donc il le précise du coup Pour tout ce qui touche A la production A la communication Concernant la vidéo Ainsi que la gestion Du premium Il faut s'adresser directement Au service juridique De Reworld Contact at Reworld.media Bon courage Et ce A ce jour Ni moi Ni n'importe quel autre Membre de la rédaction Ne sommes habilités A vous en dire plus Alors Il y a une faute d'orthographe Le silence Qui vous a été imposé Ces dernières semaines Est inacceptable Et la rédaction On est désolé Mais on n'a pas le droit De vous en dire plus En gros Bah voilà Envoyez votre plainte A Reworld Et ça changera rien Certains fatalismes Qui imprènent ces lignes Le seul à chapitrer Ah ça c'est sûr Oui Bah après il y en a Qui chapitre Mais peut-être moins Des gens qui sont tout seuls Je sais pas En l'absence de toute communication Pourtant annoncée Fin avril Par Mohamed Belmaza Donc celui qui est en charge Du pôle premium Ouais Qui est le point C'est premium Les cinq journalistes Ont pris la plume Et court-circuiter Leur chefferie Nous avons l'impression Qu'il y a un manque De vision stratégique Quant à l'avenir De Gamecult Et souhaitons savoir Où nous allons Écrivent-ils le 2 mai Sans aucune réponse Même pas pour une remontrance Tu vois limite Ça leur aura fait plaisir De se faire taper Sur les doigts Et toujours pas plus De répondants Depuis que quelques membres De la rédaction Se sont émus du sort Du média sur Twitter Le 21 mai Et bah si vous nous répondez pas On va vous reposer La question publiquement Dans quel but ? Il y a deux options Soit on est face A un cas d'incompétence crassée Ils ont oublié Qu'on existait Soit ils essayent De nous pousser Passivement dehors Et zut Un autre membre De la rédaction Ils jouent la carte De l'immobilisme Et de la démotivation On sait comment ça marche Même s'il n'y a plus personne A la rédaction demain Le site fera quand même Du trafic Vu qu'il est ancien Et très bien référencé Vous savez très bien Qu'ils allaient finir Par tout vider de sens De contenu Et d'humain A terme Conclu un des journalistes Je crois que c'est celui Qui est invité dans l'émission Qu'on va regarder un extrait Parce que On parle vraiment De la même façon Après il y a des moments Où il dit Je pense m'exprimer Au nom de tous les journalistes Et il y a des moments Où il dit Là je m'exprime A titre personnel Donc je ne sais pas Pour l'instant Reste des brèves Et une rédaction Sans perspective Donc sollicité Par arrêt sur image Ni le groupe ReWorld Ni le directeur du publishing Du groupe Premium Moabed Belmazza N'ont répondu Par contre Il devait être avide De pouvoir s'exprimer Les journalistes Encore présents là dedans Journalistes à qui on interdit De faire un travail journalistique Ce genre de message Qui fait un peu canary De mine Oui en mode Bon bah là Tu sais qu'on va pas tarder À se fixier Oui effectivement Et donc on avait On va pas le regarder en entier Parce qu'en plus C'est un live qui fait Deux heures et quelques Trois heures et quelques Moi je vais me le regarder Je pense de mon côté Tu vas t'expliquer D'où ce qui va pas Chez Gamekult Ce qui va pas Chez Gamekult C'est que Il y a eu un changement De ligne éditoriale Alors c'est un Un mot difficile Je prends de grosses pincettes Je prends des grosses pincettes Quand ça Début d'année Début d'année Début d'année Début d'année Et les personnes Qui l'interview Sont masquées Bon je connais pas Les bails de la chaîne Il y a peut-être Une raison à ça Gamekult On peut remarquer Qu'il n'y a plus D'hebdomadaire vidéo Depuis Juin 2023 Ou peut-être Non je dis bêtise Depuis décembre 2023 Parce que On nous a dit en haut lieu Que ça coûtait trop cher Donc on nous a coupé Les fonds Pour la vidéo Ah bah c'est sûr Que en fait Après c'est un cercle vicieux C'est Plus tu fais un contenu de merde Vu que t'étais basé Sur un truc premium Moins il y aura de gens Qui vont payer l'abonnement premium Moins il y a d'argent Pour faire un contenu de qualité Plus il y a un contenu de merde Vous avez compris Le cercle vicieux Bon après C'est pas un cercle vicieux Dans le sens où Oups c'est pas ce qu'on voulait C'était dans le plan day one La promesse Que l'on fait Aux gens qui souscrivent Des abonnements C'est de leur fournir Des tests Des dossiers de fonds L'hebdo vidéo Et à l'heure actuelle Quand tu vas Sur le site de Gamecult Et quand tu vas Dans les rubriques Réservées aux abonnés La rubrique est vide C'est un peu triste Si tu payes 2,50$ par mois Donc vous produisez plus La rubrique est vide Parce que Pour faire un test éditorial Je reprends les termes Qui nous ont été transmis Dans la première partie Je crois qu'il reste Un petit peu sur Voilà c'est un peu Un résumé de l'article On va avancer un petit peu Après ce qu'il fait De la critique C'est ça que tu vas faire La news a eu secondaire Elle est tertiaire Tu veux écrire du test Tu veux écrire du dossier Bah oui la news C'est un peu l'équivalent Du dépêche AFP Et merci Jenna Jenna qui offre 10 euros La rédaction Pour le diamant Qui live jusqu'à 5h du matin Vers l'infini Et au delà Ah et tout à l'heure Ah oui personne n'a demandé De friandises Pour Satil Pour l'instant Mais je t'en donnerai Tout à l'heure Et en loose des Je lui ai donné Les croquettes normales Bah c'est déjà Des bonnes croquettes Satil Et pour la bonne pâtée On attendra Tu auras Tu auras le droit Des bâtons de saumon T'inquiète pas Tu veux écrire dans la critique Donc on s'est réunis Et on a écrit une lettre A notre direction Signé des 5 rédacteurs actuels Donc Kael Jarod Mike Ah Jarod était encore là Putain le fidèle Jarod quoi Qui est là depuis En plus voilà Qui fait littéralement Partie des murs Même si les murs Ont plusieurs fois changé On a envoyé Ce courrier Qui faisait part De notre inquiétude C'est un courrier Qui ne contient aucune vérité Vraiment On n'est pas dans l'agressivité Ou quoi que ce soit On est dans l'inquiétude C'est encore notre état d'esprit Aujourd'hui On est inquiet Attendez Lui c'est un faux masque Et par contre Lui en dessous Ça a l'air d'être un vrai masque Ou alors Ou alors Il a un plugin Beaucoup mieux Ils vous ont laissé à l'abandon C'est ce que je comprends C'est ce qu'on ressent C'est ce qu'on ressent On est avec Notre rédac chef SOS d'un rédacteur J'y vais en détresse Notre rédac chef a joint Qui se battent pour nous Clairement Qui essayent d'avoir des billes Qui essayent de Et ça c'était pas gagné Parce que quand même Le rédac chef Il est issu des rangs même De Reworld Et pourtant Il se bat un peu contre Reworld Donc je crois un peu plus tard D'ailleurs il dit Ouais d'ailleurs Moi c'est pas pour shame Les gens de Reworld tout court Il y a des gens juste Ils font ça en mode boulot alimentaire Et puis même Il y a des gens chez Reworld Qui nous répondent C'est les décideurs Ça te va ça les décideurs Eux par contre Ils nous osèvent complètement De tirer tous les fils Pour avoir de l'info Parce que eux aussi Ils sont laissés dans le vague Ils aussi ne savent pas Où on va en fait Et à l'heure actuelle Dans le courrier Qu'on a adressé On faisait part de ça On a fait part du fait Qu'il nous était difficile De ne pas exprimer Cette situation auprès du public Parce qu'il nous a été demandé De ne pas communiquer Avec notre public De ne pas communiquer Sur les réseaux sociaux De ne pas communiquer Sur les forums De ne pas répondre aux commentaires Sur les articles Ferme ta gueule Souffrant silence Concernant la situation actuelle Et ça Que ce soit éthiquement Moralement On est arrivé pour nous A une forme de butée On ne pouvait pas continuer Et pourtant Il s'est misé les pieds Certains membres de l'équipe M'ont dit J'ai l'impression de mentir J'ai l'impression Quand je publie un édito Même si c'est moi Qui l'ai écrit Même si je l'ai fait avec mes tripes J'ai l'impression de mentir A mon public Parce que Ce que je viens de faire C'est un test déguisé C'est une critique cachée C'est un dossier de fond Que je vais planter Derrière un soi-disant Vieux d'humeur Mais ce n'est pas ce que j'ai envie de faire Et ce n'est pas ce que les gens veulent Et le fait de ne pas pouvoir communiquer C'est un crève-cœur Pour certains d'entre eux Et même ce que tu C'est quand même fou D'entendre dire Que j'essaie de faire Le plus possible Le même travail qu'avant Mais je suis obligé de le faire en loose day Si je veux faire des choses bien Je suis obligé de le faire en loose day Il y a le mensonge Par omission aussi Le fait de ne pas répondre A des questions Ou des gens qui insistent En plus des abonnés C'est encore plus frustrant pour vous J'imagine De les laisser Vous on vous laisse dans le flou Et on vous impose De laisser dans le flou Les abonnés C'est horrible C'est ça Et c'est pour ça que mon collègue Kael On en a discuté en amont Et en début de semaine On en est venu à l'idée Qu'il fallait qu'on parle Il fallait qu'on parle A notre public A aux gens qui nous suivent Mais aussi à nos confrères C'est pour ça que je suis allé aujourd'hui Parce que je vous fais une totale confiance Sur votre ligne éditoriale Et je sais que vous êtes 100% indépendant Je ne le connaissais pas Et Kael a pris la parole Il y a deux jours Et il a fait un long frais de tri de Twitter Sur lequel il a expliqué La situation de son point de vue Avec son ressenti Et moi je tiens à revenir Sur plusieurs points Parce que Ce qui est en jeu Derrière tout ça C'est au delà De la liberté de la presse Parce que quand tu n'as plus le droit D'écrire de critique Moi quand on me dit Tu n'as plus le droit de critiquer Le message c'est quoi ? Le message c'est que Quel que soit C'est quoi le sens de mon métier ? Faire du publierie actionnelle Faire du SEO Mais ce n'est pas de Oui Alors si tu avais l'intention D'être rédacteur JV A fortiori journaliste JV Tu vas être un peu déçu Sur la scène JV Tais-toi Ça ne m'est pas dit Personne n'est venu me le dire En direct En face à face Mais Quand tu entends ça Tu n'as plus le droit de critiquer Le message Il est lourd de sens en fait Pourquoi le dernier message C'était moi sur Youtube Alors que ce n'est pas le truc Que j'ai sur le chat Et derrière tout ça Ce qui joue aussi C'est Que nous on a l'impression De compromettre Notre crédibilité C'est notre réputation Quelque part Parce qu'on a galéré A l'avoir A avoir un nouveau Et quelque part C'est le fausse voyeur Des sites de jeux vidéo Tout court Mais enfin de toute façon Ils sont à part Ouais il y a JV Le Mag Il y a Vraiment des sites Avec des rédactions Avec des gens salariés Après des collectifs De gens qui parlent bien De jeux vidéo Ça il y en a plein Mais pour se professionnaliser Ça c'est compliqué quoi Pas des lettres de noblesse C'est un grand mot Mais on a galéré A avoir à nouveau Une crédibilité Au niveau du public Des gens qui venaient nous lire Qui disaient Après Origami Ou pour l'instant Ils arrivent à s'en sortir Avec Alors après Avec un modèle économique Très différent d'avant Parce que c'est Oui on a bien compris Qu'il ne faut pas être possédé Même si Un jour On peut être possédé Par des gens Bien intentionnés Sympa Mais un jour Peut-être Ils vendront à quelqu'un d'autre Et ce sera pas eux Qui feront les saloperies Mais à partir du moment On est possédé par quelqu'un Du coup Bah sous forme de scope Ça risque un peu moins D'arriver Sûrement des critiques Adressées à Origami A d'autres égards Bah d'ailleurs je crois Puisqu'on a encore des gens De chez L'Onific Justement vous l'avez faite Cette critique Et bien je vous invite A aller la consulter Et Pour la durée de la capsule 32 minutes Je pense qu'on est bien Public du futur de Youtube Abonnez-vous Et n'hésitez pas à venir Sur Twitch Pour regarder les émissions En direct Vous pouvez le faire aussi Sur Youtube Mais sur Twitch Le dites pas aux autres de Youtube C'est vrai C'est vrai C'est vrai